Première réunion publique en région parisienne pour le candidat du parti communiste, monsieur Robert Hu. La campagne a donc officiellement commencé pour les communistes et le premier adversaire désigné du PCF, c'est monsieur Jacques Delors, même si celui-ci n'est pas encore officiellement candidat. Reportage Jeff Wittenberg, Michel Levasse. Au parti communiste, on n'attendra pas 95 pour entrer en campagne, on y est déjà. Les meetings se succèdent. Hier soir à Nanterre, Robert Hu a fait le plein, plus de 2000 personnes. Le candidat est combatif, il assène une à une les revendications, impôts sur la fortune quadruplés, 1000 francs d'augmentation pour les bases et moyens salaires, plans d'urgence pour les jeunes, rattrapage immédiat des retraites, tout le monde est servi. L'objectif premier de ma candidature, c'est de leur donner le moyen par le vote le 23 avril prochain pour le candidat communiste, de crier suffisamment haut et fort pour se faire entendre, ça suffit vraiment ! Mais voilà pour l'heure, Robert Hu n'est crédité que de 5 à 7% des voix, la présidentielle c'est peu. Alors dès à présent, il mise sur l'espace politique que libérerait à gauche une candidature Delors. Au fil des meetings, Jacques Delors devient une cible, thème du jour, l'Europe. Cet engagement fédéraliste de Jacques Delors, qui sape à la base la souveraineté nationale, cette dimension essentielle de la République et de la liberté, ne peut que rencontrer l'opposition résolue et déterminée des communistes français. Jacques Delors, c'est pas un socialiste, c'est quelqu'un de droite. C'est pas un ancien conseiller, c'est avant la masse, hein ? T'as dit quelque chose ? Vous voteriez Jacques Delors à un second tour ? Oui, oui. Je préférais malgré tout un candidat de gauche, même tiède, à un président de droite dur, même si je suis inquiet des solutions et des combinaisons qui pourront en sortir. Voilà le résumé de toute la problématique communiste, partenaire ou adversaire du reste de la gauche. C'est le même dilemme avant chaque élection nationale.